Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien Équidien et le Faux Quintet avec au programme 3 rubriques Feu Rouge pour mon impasse, Feu Orange pour mon coup de folie et enfin Feu Vert mon coup de foudre. En fin d'émission je vous révélerai mon ticket pour décrocher le Pac-Toy. Sous la grille de départ du prix Équidia, prix René Cramel, Apo, 16 compétiteurs de 5 ans et plus vont défier les haies sur la distance de 3 800 mètres. Feu Rouge offrène avec l'As, fan d'Apples, il a rempli sa mission en remportant le Quintet de référence, logiquement pénalisé, il rend du poids à tous ses adversaires, assez de valeur, il risque d'avoir du plomb dans l'aile. Feu Orange ralentit avec le 7, Jet 27, auteur de très bons débuts, il a connu des ennuis de santé qui l'ont éloigné depuis 2 ans de la compétition. Revenu à son meilleur niveau, comme en témoigne son dernier succès dans son jardin devant Iji, qui va de nouveau affronter, l'élève du talentueux Fabrice Fouché n'a pas encore, selon moi, dévoilé tout son potentiel. Feu Verge accélère avec le 3, Miche Cademot, il réalise un hiver meurtrier. Après avoir devancé un certain Marvel de Cerise, Yacane, qui depuis a triomphé dans le Grand Prix de la ville de Nice, il n'a trouvé que le bon illico pour lui barrer la route de la victoire à Apo à la fin du mois de décembre. Alors, polyvalent, monté par Mathieu Chaiolo, l'un des grands espoirs de l'obstacle et dépendant d'une écurie en très grande forme, je le crois capable de remporter son premier quinte. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quinte plus, champ réduit, flexi 25% avec le 3, le 9, un X, le 7 et un X associé au 4, au 8, au 10, au 12 et au 14 pour la somme de 10 euros. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu aux quintets, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501